Ok, donc voilà, je viens de faire mon achat avec la carte de crédit Visa. Donc je suis en attente ici, vous avez vu, ça a été commandé, j'ai mon identifiant de commande. Je suis en attente ici pour 50€ que j'ai commandé. Normalement je devrais recevoir 48€, là ils sont en train de procéder à la livraison de ma crypto-monnaie. J'ai payé avec une carte Visa, Visa locale internationale on va dire. Et j'attends que ma crypto soit livrée, voilà, tout simplement. Ok, donc voilà, après quelques minutes d'attente, on va dire 5 minutes, la crypto-monnaie a été livrée dans mon wallet, donc dans Saphir. Voilà, donc j'ai bien reçu ici mes 50€ que j'avais payé avec ma carte de crédit Visa, Visa locale. Visa internationale, mais Visa banque Socredo, pour ne pas faire de publicité. J'avais cliqué donc sur déposite, ici, additionnel, déposite. D'ailleurs vous voyez la transaction ici, complete, voilà, avec la transaction. En fait j'ai reçu 48,74€, donc il y a quand même 1,30€ de frais pour les 50€ que j'ai envoyé. Voilà, c'est payé par carte. Ce n'est pas Saphir qui prend des frais, d'ailleurs ils le disent ici, lorsque vous faites la demande, ils vous le disent ici, Saphir ne collecte aucun frais sur tous les déposites. Donc ça c'est Visa en fait, qui se sucre encore sur notre argent, d'accord ? Donc quand vous faites 50€ ici, vous faites les déposites, vous pouvez faire plus bien sûr, vous avez jusqu'à 10 000€ le plafond par Visa. Vous mettez votre carte Visa, vous faites j'accepte les conditions et vous faites acheter. Et ensuite vous allez tomber sur le récapitulatif de votre commande, vous allez recevoir un mail et vous allez recevoir un deuxième mail après confirmation que ça a bien été transféré ici sur votre wallet, d'accord ? Donc sur Ledger, vous pouvez voir ici toutes les transactions que vous avez faites. Donc ici, 3h13 PM. Donc le 7 juillet, j'ai fait cette transaction d'achat avec ma carte Visa, voilà. Allez, à très bientôt !